Bonjour tout le monde, un petit résumé de la semaine rapide. Cette semaine, on a fait beaucoup. On a fait une grosse semaine, bien en fait c'était une petite semaine de gazon parce qu'on ne pouvait pas couper beaucoup de pelouse à cause du soleil. La plupart des gazon étaient complètement sèches, jaunes. Alors on les a sautés, ça a fait un petit peu moins d'ouvrage. Avez-vous vu, je regardais les sacs de vidange. Ben non, pas les sacs de vidange. Je recommence. Je suis en train d'en perdre mon latin avec la chaleur, on dirait des fois. Les sacs de plastique. C'est effrayant. Là, ils ont découvert sur les berges, puis à des endroits au fond de la mer en Méditerranée, en Grèce, ce qui semblait être des tonnes de plastique, particulièrement des sacs. Il va falloir qu'on les voit. On est en train d'étouffer dans notre pollution. J'en parlais avec un ami d'ailleurs, il n'y a pas tellement longtemps, en fait, pas plus tard qu'hier. Et puis c'est ce qu'on disait. Lui, il n'a pas eu d'enfant, justement à cause de ce qui l'inquiétait. Lui, c'était un chimiste. Il travaillait au niveau des produits, des carburants pour les fuser. C'est donc un gros mensonge qui nous compte que ce n'est pas dur pour l'environnement. C'est incroyable. Mais quoi qu'il en soit, il y a deux façons de le voir. On peut dire, où il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ce que je me dis. Alors, je me dis que, personnellement, je pense qu'il est peut-être un petit peu trop tard pour corriger le problème. Mais la pollution, on en parle souvent. Je pense que c'est bien d'en parler. D'en parler le plus possible parce que c'est incroyable tout ce que ça a comme conséquences. Puis d'ailleurs, nous, on a un poste, c'est-à-dire un site Internet pour la météo de notre région. Et puis, il nous disait qu'il prévoit, dans notre temps, de notre vivant, qu'au Gros-en-Lune, atteigne des températures de 24 et 25 degrés. C'est pas rien, là. Puis ça, ça va changer la face du monde. Ça, c'est clair. Mais tu sais, vous savez, on dit ça, on ne peut pas faire grand-chose. On fait notre possible, on fait notre maximum. Mais est-ce qu'on peut aller s'occuper de nettoyer le terrain du voisin? C'est ça que je me demande. Jusqu'à quel point on doit materner les autres? Je pense que c'est une question individuelle. C'est une question que chaque pays doit se prendre en main, même si on sait très bien que des endroits comme Hong Kong sont en train d'étouffer dans leur vidange. Puis là, il y en a des plaçants. L'Inde, l'Inde, dernièrement, ils ont félicité d'avoir planté 60 millions d'arbres. Oui, mais il y a encore des égouts à celles ouverts, par exemple. Le Gange, c'est le fleuve le plus pollué au monde. Juste d'y toucher, on peut être malade. C'est ça la question. Est-ce qu'on en fait assez? Non, on n'en fait pas assez pour la planète toute entière. Mais en même temps, est-ce qu'on va dicter aux autres pays quoi faire? Peut-être qu'on devrait. On devrait avoir des sanctions. Puis là, on ne parle même pas des abus comme la pêche, la pêche immorale faite par le Japon et la Chine. Eux, c'est des millions de tonnes par jour qu'ils enlèvent de nos mères, de poissons. C'est horrible. Puis c'est ça. Écoutez, j'ai entendu un chiffre, j'ose même pas le croire que c'est vrai. Paraîtrait-il qu'au-dessus de 30 000 dauphins qui sont tués par année. Plus de ça. Pour des parties qui sont supposément afrodisiaques, pour les Chinois et ainsi de suite. C'est épouvantable, mais c'est ça. C'est jusqu'à quel point on doit dicter aux autres pays quoi faire. Je pense qu'à un moment donné, on va être obligé. Parce qu'on vit tous dans une maison. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui va chez vous, vous avez des règlements de la maison. Si vous voulez qu'il fume, si vous ne voulez pas qu'il fume la cigarette, il n'y a pas question qu'il fume la cigarette chez vous, on a un véhicule, tous les humains, puis c'est la Terre. Puis à un moment donné, il va falloir se prendre en main. Puis si les autres ne sont pas capables d'agir de façon correcte et sensible, peut-être qu'on va être obligé d'efforcer. Ça l'implique beaucoup, là, forcer les gens à aller contre ce qu'ils veulent faire, comme, par exemple, les Chinois avec les dauphins, et les Japonais avec les baleines. Je ne sais pas quoi passer. Je ne sais pas. Vous savez, des fois, j'ai l'impression qu'avec l'écologie, le recyclage que nous faisons, les pays de l'Occident, je me demande si on ne donne pas un petit peu des coups d'épée dans l'air. Je me le demande. À part de ça, écoutez, on est en train de faire de la rénovation à la maison, là. Dans le fond de mon garage, je suis obligé de faire des tablettes pour venir recevoir des bords de métal que j'ai, des tubes. J'en ai beaucoup, et puis là, il est à peu près temps que j'ai les places, parce que ça n'a pas de bon sens. Alors, c'est ce que je fais. On a été obligé d'en pelleter tout un coup, parce qu'il faut que je fasse une forme, il faut que je coule du ciment, et puis, il faut que je coule du ciment pour faire ça. Je vais vous montrer ça vite fait. Ce n'est pas rien de très joli, parce que ce n'est pas fini. C'est ça. Je vais couler du ciment. Je vais mettre un peu de roche. Je vais pouvoir mettre mon métal, parce que Nicole, cet été, enfin, elle va pouvoir mettre sa voiture dans le garage. C'est toujours pareil. Un garage, j'en fais compte, c'est un gros cabano. C'est un gros ramasse-tout. Moi, j'ai un petit peu de pelletage à faire. Pour que je pèle ton, on a arrangé un petit peu le terrain. Ça fait du bien. Il y a encore beaucoup à ranger, mais ça s'en vient bien. On va l'avoir. Tranquille, mais pas vite. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous, on reçoit les enfants ce dimanche. Alors, ça va être agréable. On va faire un bon barbecue, évidemment. Et puis, je vous promets une toile qui est assez inusitée. Inusitée. Vous voyez, là, je manque d'eau. Je m'en viens déshydraté. Et puis, vous allez voir, c'est assez spécial. C'est une technique à la ficelle, mais là, une grosse ficelle et une fleur. Alors, je pense que ça va être très intéressant. Ça va être un genre de négatif space, mais avec une fleur. Ça va faire le différent. Alors, écoutez, j'espère que vous allez revenir. La fleur, à toute fin pratique, le vidéo, je devrais le mettre samedi matin. Alors, on va voir ce qui va arriver. Et puis, là-dessus, eh bien, j'espère que vous allez revenir. Et encore une fois, bonne fin de semaine. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous. Laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit la prochaine vidéo. Merci à vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501